La première étape pour signaler sa satisfaction ou son insatisfaction est de l'exprimer oralement auprès du responsable de service. Oui, bonjour, j'aimerais signaler un dysfonctionnement à la direction s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Dans un premier temps, il va falloir remplir ce document qui est la gestion des plaintes orales. D'accord. Et ensuite se rapprocher de la commission des usagers. La commission des usagers, instituée dans chaque établissement de santé, a été créée le 2 mars 2002. Son rôle, sa composition et ses modalités de fonctionnement ont été précisées dans le décret du 2 mars 2005. La dernière loi de santé en vigueur, celle du 1er juin 2016, développe les compétences des représentants des usagers et fait monter en puissance la place qu'ils occupent au sein des organisations. Bonjour, je suis Monique Guilbeco, Céline Anguille, la directrice des socials et le Jocelyne, l'assistante de direction. Je suis Autopradier, donc je suis membre de la CDU. Les objectifs de la commission sont de veiller au respect des droits des usagers et de faciliter leur démarche, mais également de mettre en place des actions afin d'améliorer la politique d'accueil et de prise en charge du patient et de son entourage. La commission des usagers se compose du directeur d'établissement, qui est aussi le président de cette commission, de 4 représentants des usagers, de 2 médiateurs médicaux, de 2 médiateurs non médicaux, une assistante et un représentant de la qualité. La commission des usagers œuvre au respect des droits des patients. Elle porte à la connaissance de l'établissement de santé vos remarques, vos attentes. Afin de faciliter cette mission, je vous remercie de remplir le questionnaire de satisfaction qui sera lu avec beaucoup d'attention et suivi d'effets d'amélioration. Les thèmes abordés en commission des usagers sont la qualité et la sécurité des soins, l'organisation du parcours des soins, la qualité de l'accueil, la prise en charge des patients et l'information délivrée aux usagers. Le dernier point est celui du respect des droits des usagers. Pour rentrer plus dans le détail, lors de la réunion, la responsable qualité de l'établissement va présenter les résultats sur nos indicateurs qualité que l'on a relevés sur l'établissement. On va analyser les avis satisfaisants, les avis aussi moins satisfaisants. On va, au sein d'une réunion collégiale, échanger entre nous pour proposer chacun son niveau, des actions correctrices. La commission des usagers se réunit une fois par trimestre et aussi souvent que nécessaire. La liste des membres de la commission des usagers figure dans le livret d'accueil, sur le site internet et dans les halls d'accueil avec les coordonnées des représentants des usagers. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à contacter le représentant des usagers à donner vos avis, vos idées dans le souci d'une meilleure qualité de service pour tous. Bonjour, bonjour. Vous avez réussi à résoudre d'autres problèmes ? Oui, tout ça fait d'un passé. J'en sors justement. Ah bah c'est super. Merci pour tous. Merci madame. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501